L'actualité internationale avec Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour. Il y a une crise, une vraie crise entre la France et la Turquie. A propos de ce qui va se passer tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, les députés vont examiner une proposition de loi qui condamnera la négation du génocide arménien. Ça, cette histoire, cette idée de proposition de loi, ça crée une crise diplomatique et même économique avec Ankara. Évidemment, étant donné que c'est quand même un geste qui permet à des associations librement de poursuivre n'importe qui et mettra un doute, même un doute relativement modéré, sur telle ou telle circonstance du génocide arménien. Alors on comprend tout à fait le chagrin et la colère des Arméniens descendants de ce génocide et qui depuis maintenant presque un siècle voudraient que justice leur soit rendue. Donc ils sont évidemment très heureux de ce qui arrive. Charles Aznavour a toujours milité pour cela. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait quand même, une fois qu'on a rendu au fond l'hommage que l'on doit aux victimes et à leurs descendants, dire que bien entendu, dans cette affaire, on va bien au-delà. C'est-à-dire que d'abord, c'est une loi qui peut servir à inculper des historiens comme le professeur Weinstein, qui a été lavé de tout soupçon il y a quelque temps, ou Bernard Lewis, le grand spécialiste de l'islam, qui certes ont peut-être été parfois maladroits dans leurs expressions, encore que en ce qui concerne Weinstein, ce n'est même pas le cas, mais qui ont pu à un moment ou à un autre choquer telles associations. Mais ça, ce n'est qu'un détail. La vérité, c'est que ce vote du Parlement français est sans précédent. C'est un vote qui vise, en fait, à stigmatiser les positions publiques insuffisantes prises par un autre État, la Turquie. Et en réalité, à travers ce prétexte, enfin ce prétexte symbole, on va dire plutôt, eh bien c'est une déclaration de fin de non recevoir à la candidature européenne de la Turquie. C'est ça le vrai enjeu, vous voulez dire, l'enjeu politique, géopolitique ? En tout cas, tant que cette loi sera en action, nous pouvons nous attendre de la part de la Turquie à un refus très fort. Et en réalité, le poids symbolique de ce vote signifiera, dans l'esprit de ceux qui le veulent, non à la Turquie en Europe. Et c'est évidemment dans la campagne présidentielle française autour de cela que les choses se font. On va peut-être ajouter que tout cela a aussi des conséquences sur le plan international bien au-delà. Oui, parce que la Turquie, depuis quelques mois, multiplie des initiatives qui font tout pour l'isoler au fond. Les Turcs ont été fort maladroits dans des questions comme Chypre et même Israël. Mais en revanche, les Turcs, peut-être sont-ils un peu trop activistes, mais en tout cas, la France jusqu'ici se félicitait de leur action sur un point du globe, la Syrie. Oui, c'est la raison pour laquelle Alain Juppé était notoirement hostile à ce vote. Et on ne comprend mal comment la France peut d'un côté, en effet, demander à la Turquie de l'aider à trouver une solution politique en Syrie, et de l'autre, soutenir la République arménienne, qui occupe encore un tiers de l'Azerbaïdjan, et qui, par ailleurs, soutient à fond Bachar Assad, ce que l'on ignore, parce que la communauté arménienne chrétienne est tout à fait derrière le régime syrien actuel. Merci Alexandre Adler. Merci d'avoir regardé cette vidéo !